On va passer la parole à Nathalie Blanc qui travaille à l'ESPE et qui va nous parler de la formation des enseignants et du séminaire qu'elle a mis en place dans le cadre du laboratoire ICAR. Alors, un petit mot tout d'abord. Effectivement, je vais vous parler de la formation des enseignants et notamment du premier degré, la formation des professeurs des écoles à l'ESPE, l'école supérieure du professorat et de l'éducation, pour introduire cette petite vignette de bande dessinée qui était en illustration sur le mémoire d'une de mes étudiantes pour illustrer cette diversité et ce qui est le cas souvent, de plus ou plus souvent, dans les écoles, l'accueil des enfants allophones qui parlent une autre langue à la maison. Alors, l'idée, justement, un de mes objectifs en formation, c'est de faire prendre conscience aux étudiants de cette diversité, en plus de leur donner des outils pour intégrer dans leur enseignement, les faire s'interroger sur le regard qu'ils portent sur cette diversité. Alors, je vais présenter notamment trois modalités qui correspondent à des parties prises en lien avec ma propre trajectoire d'enseignante-chercheur et en lien avec mes recherches, et trois modalités dans le cadre de cette formation des enseignants. Donc, en m'appuyant à la fois sur des enseignements et des résultats de recherche qui ont montré qu'accueillir le bilinguisme ou le plurilinguisme des enfants, quelle que soit leur langue, j'insiste sur le quelle que soit leur langue, et mettre en place des activités, des projets qui vont décloisonner ces langues et décloisonner aussi les matières à l'école, ça va être favorable à une meilleure entrée dans la langue de scolarisation, donc la plupart du temps le français, dans tous les apprentissages. Alors, je vais rapidement présenter ces trois parties prises pour justement contribuer au développement des savoirs et des gestes professionnels en lien avec le langage, donc ici le français, langue en partage, son développement et la diversité linguistique et culturelle. Donc, j'interviens dans le cadre des masters MEF, métiers de l'enseignement et de l'éducation et de la formation, donc au premier degré dans l'Académie de Lyon, mais ce que je vais pointer ne correspond pas à une offre vraiment de la formation au niveau national, ni même au niveau académique, puisque les programmes de master ne sont pas forcément identiques d'une université à l'autre, dans le cadre de la formation des enseignants, mais ça, je vais y revenir. Donc, finalement, ce que je propose avec des collègues ne va pas concerner l'ensemble des étudiants, puisqu'il n'y a pas de politique particulière pour généraliser ces formes d'enseignement. Donc, la première modalité, c'est la question de l'utilisation des vidéos pour analyser le langage en interaction. Je vais y revenir. La deuxième modalité, donc, formée par la recherche, c'est notamment le rôle du mémoire pour expérimenter. Et la troisième modalité, c'est par la mobilité internationale et le rôle du stage à l'étranger. Alors, la première modalité, donc, effectivement, c'est l'utilisation des vidéos et notamment de corpus de recherche en formation, des films de classe, mais films de classe en lien avec des situations particulières, puisque ce sera des situations d'enseignement en contact de langue. Et l'idée, c'est de montrer des enseignements dans plusieurs disciplines à l'école pour étudier, analyser le langage en interaction, mais dans des situations qu'on appelle de communication exolingue, c'est-à-dire des situations où les différents participants ne partagent pas les mêmes répertoires linguistiques, les mêmes degrés de répertoires linguistiques. Et le parti pris, c'est d'essayer de voir à travers ces situations où il y a une communication exolingue, comment s'y prennent les enseignants dans leurs gestes professionnels pour étayer leur enseignement, pour prendre en compte le rôle de la parole, pour aller, pour dépasser ces problèmes de compréhension. Alors, parmi ces types de situations où on va trouver la communication exolingue, on peut trouver le cas des classes ordinaires ou en dispositif du PE2A, donc avec des enfants allophones, mais aussi l'enseignement bilingue, notamment avec l'enseignement en France des langues régionales, ou encore en Suisse au Canada, ou encore les classes dites d'immersion, où l'enseignement est mille, qu'on va retrouver beaucoup au Canada, aux États-Unis, et aussi dans certaines académies où ces programmes sont mis en place, notamment dans l'académie de Grenoble. Donc la photo que vous voyez ici, sur la diapo, c'est tiré d'un corpus de recherche qui a été recueilli en classe d'immersion française aux États-Unis, justement, où on a étudié les interactions entre ces enfants qui rentrent dans les apprentissages, et là notamment, c'est une classe de science en langue seconde, c'est des enfants américains qui parlent anglais à la maison et qui rentrent dans les apprentissages en français. Donc l'idée, c'est qu'en montrant ces gestes professionnels d'enseignant en prise avec des situations où la communication n'est pas évidente, n'est pas symétrique, on va mieux comprendre les enjeux liés au langage oral et à son rôle dans les apprentissages, puisqu'on apprend par la socialisation, par les interactions, en faisant avec les autres et en parlant, en manipulant le langage, en même temps qu'on va manipuler des objets pour des enfants dans les petites classes ou qu'on va manipuler des concepts plus tard. Donc l'idée, c'est d'aider les futurs enseignants à adapter ces gestes professionnels en classe en prenant en compte les compétences plurilingues des élèves, leur connaissance active ou passive d'autres langues et d'autres cultures pour aller vers le français et construire leurs apprentissages en harmonie, c'est-à-dire sans séparer, sans nier les compétences langagières dans la langue de l'école et celles dans la langue de la maison. Alors la deuxième modalité, c'est la formation par la recherche, deuxième entrée, ou par le biais du mémoire qui est imposée aux étudiants en formation d'enseignants, un écrit de 50 à 80 pages qui va rendre compte d'une recherche personnelle et qui va permettre aussi de valider le master. Mais la particulier de ce mémoire, c'est qu'il doit être ancré dans une problématique de terrain qui va être en lien avec le stage en responsabilité pour les étudiants qui ont réussi le concours et qui sont en alternance dans les classes. Donc là, vous avez un exemple d'une étudiante qui a fait son mémoire sur la prise en compte des langues et des cultures d'origine et notamment le rôle de l'école et des familles et qui a mis en place, qui a conçu, utilisé et testé plusieurs outils en petites sections et en grandes sections, notamment un carnet de vocabulaire qu'elle a créé en collaboration avec les parents pour aider une enfant allophone turque et où des photos ont été prises des différents espaces de l'école avec la traduction en turque et ce carnet de vocabulaire servait aussi de cahier de liaison qui passait de la maison à l'école pour qu'il y ait un pont entre le français, le turc, l'école et la maison. Et une autre activité, là, c'était en grande section, découverte de l'écriture chinoise où il fallait écrire son prénom dans l'écriture chinoise. Donc, des activités, justement, qui relèvent de la présence de cette diversité et où le but est d'aller vers le français. Enfin, la dernière modalité, enfin, la dernière que je vous présente, c'est le rôle des stages à l'étranger, donc, se former à la diversité par la mobilité, où les étudiants ont la possibilité de faire un stage de quatre semaines de pratique accompagnée pendant la formation, soit en M1, soit en M2. Même pour les stagiaires qui sont donc en responsabilité dans les classes, ils partent sur le temps des vacances pendant deux semaines. Donc, c'est une possibilité qui est offerte aux étudiants, mais qui est autofinancée avec une bourse, quand même, lorsque les étudiants partent quatre semaines. C'est l'ESPE qui centralise les offres de stages. Donc, il y a plus d'une vingtaine de destinations et c'est des stages qui sont ouverts à tous les étudiants des quatre universités de Lyon et de Saint-Étienne pour partir pendant deux ou quatre semaines. Donc, l'idée, c'est de pouvoir se confronter à l'ailleurs, à l'altérité, se décentrer, voir sa langue, sa culture et son système éducatif depuis un autre angle de vue, du coup, se nourrir d'autres regards, d'autres pratiques et revenir peut-être changer, avoir envie de transformer sa pratique, de transmettre cette confrontation à l'altérité. L'idée aussi, c'est de leur faire vivre et ressentir qu'est-ce que c'est qu'être étranger dans une école, une classe, une culture, un pays pour comprendre les difficultés linguistiques et culturelles de leurs futurs élèves nouvellement arrivés et pour comprendre l'enjeu du langage dans les apprentissages. Ça permet aussi, alors, parmi les destinations, il y a des destinations dans des pays francophones, notamment au Canada, en Belgique et dans certains pays d'Afrique et des destinations à peu près sur tous les continents. ça permet aussi d'avoir des partenariats avec ces pays, des partenariats qui peuvent aussi être des partenaires de recherche. Donc, on voit ici l'exemple d'un mémoire qui a été réalisé par une étudiante qui est partie en stage de pratique accompagnée dans une école du réseau de l'AEFE, des établissements français à l'étranger, là, c'était au Guatemala, et qui a travaillé sur la perception des enfants sur leur bilinguisme. Donc là, c'est un exemple de la perception des enfants à partir d'une analyse de dessin. Elle leur a demandé de se dessiner en train de parler les langues qu'ils connaissaient, avec lesquelles ils étaient en contact, et deux formes d'expérimentation. Et elle a fait passer aussi des entretiens réflexifs pour essayer un petit peu de comprendre leur lien avec ces langues. Alors, si ça vous intéresse, vous pourrez trouver plus de détails dans un article que j'ai écrit dans la revue Diversité, notamment sur la thématique de la formation, où je développe un petit peu plus ces différentes entrées. Et je vous conseille aussi une revue, toujours la même revue, mais le numéro sur langue des élèves, langue de l'école, où il y a énormément d'articles sur la thématique qui nous intéressent. Dernière chose, donc la présentation du séminaire ELSE, éducation en langue seconde et étrangère, qui est un lieu pour faire se rencontrer des professionnels, des chercheurs et des étudiants sur la question de l'éducation en langue seconde et étrangère. Donc on a parlé tout à l'heure à plusieurs reprises de l'enseignement du français ou de l'enseignement en français. Donc là, effectivement, ce qui nous intéresse, c'est l'enseignement en, c'est-à-dire tous les contextes où les enfants sont confrontés à une éducation dans une autre langue que la langue de première socialisation ou la langue qu'ils parlent à la maison. Vous pourrez retrouver presque l'ensemble des interventions qui ont eu lieu. Donc c'est un séminaire qui a lieu une fois par mois avec des interventions à la fois de professionnels et de chercheurs nationaux et internationaux et on a par exemple pu écouter des collègues sur l'enseignement bilingue notamment qui est proposé en Guadeloupe ou à la Réunion entre le français et le créole. L'enseignement bilingue aussi des langues régionales en France ou en Espagne. Des expérimentations aussi des classes Émile en anglais notamment dans l'Académie de Grenoble. Et notre prochain séminaire qui a lieu ce mercredi, on va accueillir un collègue de l'université de Yaoundé qui va venir présenter la situation et surtout le choix de l'éducation des familles au Cameroun et notamment comment ça s'articule entre l'anglais le français et les langues nationales. Merci. Merci Nathalie. Applaudissements 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 Applaudissements